Je vous présente des voeux de réussite dans vos projets, des voeux de créativité, d'initiative au service de tous les habitants de notre département pour la croissance de leur liberté, de leur égale dignité et de la fraternité entre tous. Chaque année ouvre devant nous des pages blanches, même si les pages de nos injadats sont déjà plus ou moins noircies. Ces pages blanches, nous allons écrire par nos vies, nos responsabilités, nos choix, nos manières d'accueillir l'imprévu. En ce mois de janvier, nous pouvons nous demander à frais nouveaux ce que nous voulons faire de cette année, quelle perspective donner à nos engagements, quelle vision sera la nôtre dans nos domaines de compétences et dans nos missions. Les voeux, en effet, sont l'occasion pour chacun et pour les collectivités de regarder l'horizon et peut-être de rêver un peu ou au moins de prendre de la hauteur pour regarder plus loin que l'urgence des tâches à accomplir. A l'occasion de ces voeux, je voudrais poser un regard sur la société et l'être humain aujourd'hui, puis évoquer les états généraux de la bioéthique, avant de dire un mot sur l'Église catholique en Isère et en France et les défis qui se présentent à elle en cette année nouvelle. Nous vivons dans une société qui a connu et qui connaît de très fortes évolutions culturelles et comportementales, évolutions que l'on peut caractériser de manière très globale par le libéralisme. Cette société porte des atouts positifs et des fragilités. Je lui souhaite de tendre vers plus de justice, plus d'humanité, plus de fraternité. Je souhaite à chaque personne humaine d'y trouver pleinement sa place, qu'elle soit reconnue dans ses droits imprescriptibles et intégrée dans de vraies relations qui l'aident à s'épanouir. On ne peut rêver une société meilleure sans confronter nos rêves à notre vision de l'être humain. J'insiste souvent sur le sens de l'homme, le respect de la personne humaine, la dignité de l'être humain. L'Église catholique, mais elle n'est pas la seule, elle s'engage inlassablement à promouvoir une haute vision de l'être humain en reconnaissant en lui une dimension transcendante. Au nom de la valeur inestimable de tout être humain, qui ne peut jamais être considéré comme un moyen pour une fin, l'Église ne cessera jamais de prendre la défense des plus petits, des plus faibles. La place des plus fragiles est pour elle un critère de qualité d'une société. Si les plus faibles sont marginalisés, exclus, ignorés, cette société se déshumanise et elle se met en danger. S'ils sont reconnus et pris en charge, cette société travaille à son propre avenir. Tout le monde d'aujourd'hui peut constater que nos sociétés occidentales sont fortement marquées par une culture individualiste. Celle-ci révèle une hypertrophie de la subjectivité qui relativise ou même ne reconnaît plus d'objectivité ou de vérité extérieure à elle. Je prends des exemples que j'ai glanés depuis le début du mois de janvier en parcourant les médias. Il y avait récemment une enquête disant qu'une majorité des Français adhéraient à une théorie du complot. C'est pour moi un des signes de l'enfermement sur elle-même de la subjectivité. On ne croit plus ceux qui sont au poste de responsabilité. On ne fait plus confiance aux autorités. On ne fait confiance qu'à sa propre subjectivité. Ou encore, il paraît qu'il existe encore aujourd'hui des personnes qui affirment que la Terre est plate. Mais en fait, si l'on se connecte sur les réseaux sociaux ou même les médias, on peut tout affirmer, on lit à peu près toute affirmation et son contraire avec une même assurance. Il suffit de le penser personnellement pour que cela soit vrai. Tout discours qui ne rejoint pas mes attentes, tout discours auquel je n'adhère pas, est un discours trompeur, soupçonné de mensonges ou d'abus de pouvoir. L'histoire de nos sociétés occidentales a vu l'émergence du sujet, ce qui est véritablement un bien, une réalité positive. En effet, nous ne sommes pas seulement un élément anonyme d'une famille ou d'une société, mais une personne unique, appelée à trouver sa place dans la société et à lui apporter sa contribution spécifique. On ne peut donc que se réjouir de l'émergence et de l'épanouissement du sujet. Cependant, celui-ci ne peut se construire harmonieusement que dans la confrontation à une objectivité extrinsèque. Par exemple, les psychologues nous rappellent l'importance des interdits qui structurent l'enfant et le futur adulte. L'absence d'interdits, au contraire, fragilise et angoisse les enfants. L'individualisme égocentrique est une maladie de la subjectivité. Il conduit la personne à se prendre pour le centre de l'univers et à considérer toute la réalité comme autant de satellites qui tournent autour d'elle pour sa propre satisfaction. Cette attitude narcissique entraîne une vision utilitariste du monde et des personnes et ouvre la porte à la logique de la loi du plus fort. En effet, pour que le sujet égocentrique puisse satisfaire tous ses désirs, rien ni personne ne doivent lui faire obstacle. Si donc rien ne vient rappeler une objectivité au-dessus des subjectivités, la société ne peut pas tenir. Dans une société laïque, c'est la loi qui joue ce rôle d'une objectivité supérieure et structurante de la société. On peut se demander aujourd'hui si la loi remplit pleinement le rôle qui est le sien. Est-ce qu'elle ne tend pas à se mettre de plus en plus au service des intérêts particuliers au lieu de servir le bien commun ? L'autorité de la loi peut-elle reposer uniquement sur une majorité qu'il a votée ou aussi sur un bien objectif recherché ? Dans un article écrit pour le journal La Croix le 3 janvier 2018, donc récemment, M. Jean Lennetti, ancien rapporteur des lois de bioéthique de 2011, exprime sa crainte devant la légalisation de l'euthanasie et l'éventuelle légalisation de la GPA dans l'avenir. Je le cite, « Ce qui est à craindre, selon moi, c'est l'avènement d'une société faisant primer la loi du plus fort. Je m'explique. En matière de bioéthique, nous nous trouvons face à un conflit de valeurs entre d'un côté l'éthique d'autonomie, fondée sur la liberté de décider pour soi-même et de l'autre, l'éthique de la vulnérabilité qui veille à protéger les plus fragiles, y compris parfois contre eux-mêmes. » Fin de citation. Pour lui, il est faux de dire que reconnaître ce droit à des catégories de personnes n'a pas d'impact sur le reste de la société. Par exemple, à propos d'euthanasie, « Le droit de mourir ne deviendra-t-il pas une pression sur les personnes très âgées, les grands malades, les gens les plus faibles, qui, par leur refus de l'euthanasie, se verraient signifier qu'ils coûtent cher à la société et qu'ils pèsent sur elle. » Ces propos m'amènent à évoquer les états généraux de la bioéthique. En ce début d'année, les Français vont avoir l'occasion de débattre sur ces sujets. Si j'ai bien compris, ça devrait commencer demain ou en tout cas très prochainement. Ils vont se dérouler par ces états généraux, ainsi trop nos concitoyens à réfléchir à un certain nombre de questions, non seulement autour de la procréation ou de la fin de vie, mais aussi sur les neurosciences, l'homme augmenté, l'intelligence artificielle, le big data et autres sujets passionnants qui concernent chacun de nous et l'humanité entière. Comment mettre véritablement au service de l'être humain les extraordinaires avancées de la science et de la technique ? Ce qui est techniquement réalisable est-il humainement souhaitable ? Les progrès de la science et de la technique ne sont pas à craindre en soi. Ce sont les usages de ces progrès ou les mauvais usages plus exactement de ces progrès qui sont à craindre. C'est pourquoi il est sage de permettre au plus grand nombre de réfléchir à ce qui est le propre de l'humain, d'en débattre de manière ouverte et respectueuse. Il s'agit de favoriser les choix qui conduiront à une plus grande humanisation de notre monde et d'éviter les décisions qui produiraient une déshumanisation en instaurant de manière plus ou moins durable la logique de la loi du plus fort. A ce propos, le pape Benoît XVI écrivait dans son encyclique Caritas in Veritate, c'est-à-dire l'amour dans la vérité, je le cite, « Les découvertes scientifiques et les possibilités d'intervention technique semblent tellement avancées qu'elles imposent de choisir entre deux types de rationalité, celle de la raison ouverte à la transcendance et celle d'une raison close dans l'immanence technologique. On se trouve devant un « ou bien, ou bien » décisif. Pourtant, la rationalité de l'agir technique centrée sur lui-même s'avère irrationnelle parce qu'elle comporte un refus décisif du sens et de la valeur. Ce n'est pas un hasard si la fermeture à la transcendance se heurte à la difficulté de comprendre comment du néant a pu jaillir l'être et comment du hasard est née l'intelligence. » Fin de citation. Seule une vision intégrale de l'être humain peut ouvrir un bel avenir à nos sociétés. Et je formule le vœu que les états généraux de la bioéthique nous aident à débattre sereinement et à chercher ensemble dans les échanges et écoutes mutuelles à mieux connaître l'homme dans toutes ses dimensions, dans ses richesses et dans ses fragilités. L'année dernière, j'avais à l'occasion des vœux présenté brièvement l'Église catholique en Isère. Je ne vais pas recommencer cette année. Je dirais seulement qu'elle poursuit ses mutations pour être fidèle à son chef, Jésus-Christ, et pour adapter sa manière d'exercer sa mission au monde actuel. Dans ce sens, j'ai convoqué en octobre dernier une assemblée diocésaine composée d'environ mille délégués. On en a vu quelques images tout à l'heure. Cette assemblée s'est réunie ici pendant deux jours. Ce furent deux jours très joyeux, fraternels, qui ont marqué tous les participants. Une des questions que je posais à cette assemblée est celle-ci. Quelle paroisse rêvons-nous ? Quelle communauté chrétienne rêvons-nous ? Il me semble en effet que les chrétiens doivent s'autoriser à rêver, à condition de confronter ensuite leurs rêves à l'évangile, à la vérité et au réel. Il nous faut refonder nos communautés chrétiennes, redécouvrir à frais nouveau la dimension communautaire ou, selon une formule que je préfère, la dimension familiale de la foi. Il nous convient aussi de passer d'une pastorale de prestation de service à la personne à une pastorale d'accompagnement dans la durée au sein d'une communauté. Il nous faut passer d'une pastorale de guichet que dénonce le pape François à une pastorale de la rencontre. Accueillir, accompagner, discerner, intégrer, selon les mots du pape François. Les rapports de l'Église catholique à la société française sont encore marqués par le poids de l'histoire. La société a rejeté la position dominante de l'Église catholique et celle-ci, après s'être accrochée pendant des décennies à cette position, se situe désormais autrement. D'une certaine manière, l'Église catholique retrouve sa liberté dans une société sécularisée et pluraliste. Elle est un corps social parmi d'autres, une famille reliée à Dieu par Jésus-Christ, une religion qui, comme le mot l'indique, met en relation, une institution qui ne trouve pas sa finalité propre dans les limites de ce monde. Sa mission propre est d'annoncer Jésus-Christ et de permettre aux croyants de le rencontrer et de vivre de lui. Son rôle dans une société sécularisée est de poser la question du sens de la transcendance et de prendre la défense des plus faibles. Elle est une force de proposition, d'initiative au service de l'être humain et de la cohésion sociale. Ainsi, récemment, et nous sommes d'actualité, Mgr Pontière, chevêque de Marseille, président de la Conférence des évêques de France, est intervenu pour rappeler la situation préoccupante des migrants dans notre pays et en Europe. Je le cite, « La société civile, les pouvoirs publics et la communauté chrétienne doivent trouver une réponse commune aux nombreux défis posés par les migrations contemporaines. » Je ne peux que relayer son appel. Certes, il n'appartient pas à l'Église catholique et aux Églises en général de définir ceux qui sont légalement autorisés à s'installer en France, mais il lui revient, en lien avec les associations et les gens de bonne volonté, d'alerter sur les situations humanitaires extrêmement précaires, d'inviter au respect de la dignité de chaque personne humaine et de prendre sa part dans l'accueil concret de ceux qui sont au milieu de nous. On trouve un exemple concret de la contribution de l'Église catholique dans cette initiative écuménique de mise en place des couloirs humanitaires en faveur de réfugiés syriens. Ces couloirs humanitaires sont régis par un protocole d'entente signé le 14 mars 2017 à l'Élysée en présence du président de la République par le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, la communauté Sant'Egidio, une communauté catholique originaire d'Italie, née en Italie, la Fédération protestante de France, la Fédération de l'entraide protestante, la Conférence des évêques de France, le Secours catholique Caritas France. Ce projet a pour but de permettre l'accueil en France dans de bonnes conditions d'intégration des personnes ayant fui la Syrie, ayant trouvé un abri temporaire au Liban et demandeurs de la protection internationale après le signalement de leur situation par les promoteurs du projet et l'examen de leur dossier par les autorités françaises. Les couloirs humanitaires prévoient l'arrivée dans notre pays en l'espace de 18 mois de 500 personnes et leur accompagnement en vue d'une pleine intégration et inclusion en France. Voilà donc quelques exemples de la place et de la participation de l'Église aux questions qui se posent actuellement à la société. Je termine en vous réitérant mes voeux les meilleurs, les plus cordiaux pour chacun de vous et toutes les personnes et les réalités que vous représentez. Je vous remercie. ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501